bonjour alors je suis venu à l'hôtel le palace à gamart un hôtel 5 étoiles c'est ce qui se dit partout ce qui est affiché partout aussi et donc je suis rentré en fait dans un hôtel qui est un des hôtels le plus pourri de tunisie vous allez voir des images qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde sauf dans cet hôtel alors voyez ici par exemple il manque des caches dans le mur les murs sont pourris là on est dans la piscine c'est une simple piscine rectangulaire de l'ancien temps et il n'y a pas assez de transat pour les gens c'est à dire que il ya un fou tendu qui arrive et ils restent là debout parce qu'il n'y a pas de transat alors bon il y a beaucoup de familles qui viennent ici avec leurs enfants engagés dans l'eau mais bon c'est pas une petite alors cet hôtel il a une magnifique vue sur la mer vous allez le voir plus tard là par exemple je filme la façade et donc la façade est décrépit il manque de la peinture alors je vais faire un peu vite donc personnel non serviable répond méchamment ils sont tous mal habillés vraiment à nos têtes de l'ancien temps et franchement il faut revoir le personnel parce qu'il n'est pas du tout professionnel quoi alors vous allez voir aussi des images du restaurant c'est de la salade pour les chèvres où on mange donc là par exemple les rideaux sont sales vous voyez ils sont bruns ils n'ont jamais été nettoyés alors le pire c'est les tapis vous allez voir des tapis rouges qui passent au violet qui passent à l'orange des taches des portes pourries vous allez voir le bordel dans cet hôtel et le pire franchement ce qui demande entre 500 et 700 dinars par jour alors l'hôtel il ya peut-être 10 clients parce que nous on est venu à la piscine enfin moi j'ai été invité à la piscine et une fois que la piscine se vide il n'y a plus personne dans l'hôtel donc il est vide l'hôtel mais bon ça personne le sait il faut être là à la fermeture pour voir ce qui se passe exactement et donc ils ont aussi une suite présidentielle à 6000 dinars par jour là un frigo vitrine donc le frigo il est là par terre il reste là toute la journée le frigo il bouge pas vous avez vu les tapis là par exemple c'est inimaginable moi j'ai jamais vu ça donc moi je me suis amusé à filmer parce que j'y croyais pas donc c'est un hôtel 5 étoiles là comme vous le savez et donc il faut savoir en tunisie ouais il y a trop d'aération elle est sale il nettoie rien regarde c'est pas possible ramasser le pognon ok mais nettoyer ça c'est pas possible là bas des fauteuils qui sont vieux donc ça c'est un hôtel 5 étoiles en tunisie il y en a pire j'en ai déjà vu pire donc vous voyez les plateaux qui restent là toute la journée regardez des champignons des champignons qui sont les tapis là à droite là vous voyez là regardez regardez je sais pas c'est quoi qu'il y a le reste de porte et donc voilà quoi donc si vous allez là je vous conseille de fuir ça vaut vraiment pas le prix entre 500 et 700 dinars il y en a beaucoup des hôtels comme ça à 5 étoiles donc je conseille aux gens de bien s'informer moi je vous le montre en image donc voilà quoi enfin voilà donc moi je me suis amusé à la piscine je suis venu une fois j'aimerais pas deux fois et j'ai été invité par un ami qui avait une carte d'accès à la piscine voilà donc on est venu et moi j'ai vu donc le restaurant c'est pas un restaurant donc c'est la nourriture pour les chèvres et les moutons vous allez voir des plats des plats de bouffe de salade je sais pas quoi c'est pas de la bouffe tunisienne je vous dis donc à part l'entrée c'est pourri comme je vous dis voilà le bar le bar il est vide d'alcool ça c'est le salon oui ça c'est le personnel donc le personnel s'assied à droite il boit et moi je suis là en train de me promener donc voilà moi je vous laisse découvrir le restant des images regardez les photos que j'ai mis à la fin vous allez voir des photos qui n'apparaissent pas dans le film que j'ai tourné et qui vous montre vraiment l'ampleur la saleté dans cet hôtel quoi et donc voilà ça c'est deux personnels là surtout le chef là qui était là à droite là vraiment quelqu'un d'impoli quoi ça c'est le terrain de tennis aussi donc moi je vous laisse je vous laisse voir le restant voilà quoi et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...